Pour faire fonctionner le robot, en fait ici on a la partie réservoir d'eau dans laquelle on a les quantités ici et pour une compote on met à peu près 160 ml d'eau et 10-15 minutes de cuisson. Je mets mon couvercle, j'ai eu du mal au début, d'ailleurs j'ai eu tellement de mal au début, donc il faut aussi préciser les vraies choses, j'ai eu tellement de mal au début que j'ai mis mon machin en verre et que j'ai renversé absolument tout par terre au jour. Voilà, ensuite je mets le couvercle, donc tout ce bloc, là on a un blocage à ce niveau là, ensuite si je ne me trompe pas, on retourne le bidule, le récipient, on le met comme ça sur off et après reprogrammer son temps. Donc là moi je programme 15 minutes, normalement j'ai le truc qui s'est allumé, la petite lumière, donc ça veut dire que techniquement tout fonctionne. La connerie que j'ai faite l'autre fois, si jamais ça vous tente et que vous avez zappé de repasser par off, parce que vous n'avez pas lu le mode d'emploi, c'est qu'en fait j'ai ouvert comme ça pour regarder pourquoi ça ne marchait pas. Et si vous vous souvenez bien, j'ai retourné le truc, ce qui fait que forcément il est à l'envers là, donc quand j'ai ouvert tout s'est cassé la gueule. Voilà, donc la purée a été vite vue, la compote a fini à la poubelle. Voilà, donc après on laisse comme ça 15 minutes, il va biper quand il a fini, il bique super fort. Pour les filles qui m'ont demandé, et il n'y a pas de papa, peut-être que ça viendra, d'ailleurs mon mari était à fond dedans, il a absolument voulu tout regarder avant de l'acheter. Pour les personnes qui seraient intéressées, savoir si ça vaut vraiment le coup d'investir, parce que c'est quand même un robot qui est à 169 euros sur le site de Philips, c'est pas donné. Après si on s'en sert tous les jours, je pense que c'est rentabilisé, les petits pots au final qui sont tout fait, c'est relativement cher, et là ça permet de faire soi-même tout en un tour de main. Donc on gagne quand même pas mal de temps. Après si on est dégourdi, on peut très bien s'en passer. Moi je fonctionnais avec un cuit vapeur, et ensuite je transvasais dans mon mixeur. Ce qu'il y a c'est que comme dit, au niveau des quantités, j'en faisais toujours trop. J'ai un bébé qui a un appétit d'oiseau, il ne mange rien, donc ça finissait à la poubelle. Tout ce genre de choses, il explique bien dans le livre de recettes qui est avec. On ne garde pas plus de 24 heures tout ce qui est frais, donc pour que ça finisse à la poubelle, ce n'est pas la peine. Donc voilà, là, je ne vais pas se le voir, en fait c'est en train de bouillir. Je l'éteins, comme ça on est plus sécure. Ensuite, et là c'est juste trop cool. C'est chaud, donc on fait gaffe. On retourne le truc, et là c'est un gros kiff. Et on le clipse, et là c'est juste trop cool. Ça mixe, il y a juste à appuyer une fois. Voilà, après, c'est chaud. Voilà. Et là... Voilà. C'est parti.